Musique Les premières ballerines sont nées aux Etats-Unis. Louis Arpels et Claude Arpels ont immigré aux Etats-Unis à la fin des années 1930, en 1939. Claude Arpels a créé Van Cleef & Arpels Incorporation à New York, avec une partie des membres de sa famille. Et on sait que Claude Arpels et Louis Arpels aimaient beaucoup le ballet, la danse classique et l'opéra. Et en fait, ils sont vraisemblablement à l'origine de la création des ballerines, que la création parisienne reprendra quelques années plus tard. Mais dans des versions vraiment moins, je dirais, haute joaillerie que les ballerines américaines. J'avais rencontré Suzanne Farrell, il y a quelques années, à Londres, à l'occasion du lancement de notre collection Ballet Précieux. Et elle m'avait dit justement qu'elle avait été très étonnée quand elle avait vu toutes ces petites ballerines que nous avions réalisées tant à New York qu'à Paris. Elle avait été complètement bluffée par le fait qu'elle trouvait que c'est les poses qu'adopter toutes ces ballerines étaient vraiment des vraies poses de danseuses. Vainclef et Arpels a complètement réussi à capturer l'âme de la danse, à capturer le mouvement, et à retranscrire en bijoux ses peaux, ses attitudes des danseuses. ... 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